bonjour voici le mini carto Alsace et comme chacun l'aura remarqué il y a des petites indications qui précisent que c'est ma région plutôt mon pays de naissance alors comme d'habitude cliquez pour décriver le logiciel suivant ce que dit la cigogne voilà un écran bien de nombreux outils autour voyons voir leurs fonctions passons des plus traditionnels au plus curieux du moins à ce qui fait la spécificité de ce logiciel dit mini carto donc le traditionnel les outils de dessin on dessine à main levée des traits droits des traits courbes voilà des traits pointillés etc etc on peut même écrire alors tout ceci en taille différente la taille c'est à dire l'épaisseur du trait ici ce trait est dur en plus épais que celui-là chacun l'aura compris la fameuse gomme pour effacer bien sûr qu'ici aussi l'épaisseur du trait plus vous mettez l'épaisseur du trait importante plus votre gomme sera importante dans l'épaisseur et puis vous avez bien sûr le fameux pot de peinture qui ne fonctionne logiquement qu'avec un rectangle comme ceci qui fonctionne aussi avec une ellipse comme cela etc etc ce n'est pas tout donc toujours très logique ici ce petit signe vous connaissez j'efface la dernière action que j'ai faite c'était celle là je remets ces dernières actions c'est toujours la même et j'efface tout avec la corbeille voilà ça c'est très traditionnel rien de spectaculaire c'est maintenant que ça va se corser première originalité l'intégration ici du mini graphe qu'est ce que le mini graphe ceux qui ne connaissent pas vous pouvez toujours voir sur mon site ce que c'est exactement ben c'est un normographe un normographe que j'ai conçu spécialement pour les croquis et les schémas de géographie pour obtenir voyez les détails sur mon site alors ici il est intégré c'est à dire que chaque fois que je vais cliquer sur un figuré les mêmes figurés que sur le vrai mini graphe et bien je vais pouvoir le mettre regarder ici je vais pouvoir le mettre sur mon écran alors là il est en violet puisque j'avais laissé violet mauve c'est pareil il est en épaisseur du trait 10 puisque j'avais laissé 10 voilà marqué si je mets l'épaisseur du trait à peu près normal 2 et bien j'aurais ici un triangle tel qui figure sur le mini graphe et il est édicté à 20 il est édicté à 20 aussi sur le mini graphe vous avez pareil le cercle par exemple ce n'est pas tout vous avez comme sur le le vrai mini graphe vous avez les petits avions dans les avions auront la couleur que vous allez leur donner on reste en mauve un avion imposant disons pour un aéroport international un avion moyen pour un aéroport national et s'il le faut un avion plus petit pour un aéroport régional alors là l'épaisseur du trait ne joue pas regardez je mets une épaisseur du trait de 10 je suis sur le petit aéroport dit régional c'est le même que le précédent c'est évident puisque c'est un figuré qui représente un avion ce n'est pas tout j'efface nous avons aussi ici une série de flèches qui s'appelle sur le mini graphe des têtes de flèches mais ici je vais pouvoir dessiner la flèche en entier je prends du rouge par exemple j'ai trois types de flèches j'ai celle là qui a aussi trois tailles différentes tailles qui n'ont rien à voir avec l'épaisseur du trait regardez c'est la même flèche l'épaisseur du trait n'a rien à voir et enfin la toute petite taille qui est ici ces flèches sont bien sûr très importantes je les ai je les laisse plutôt je prends plutôt une autre couleur une autre série de flèches voilà une autre série de flèches c'est la plus grande taille c'est la taille moyenne et c'est la toute petite taille ici voilà ce n'est pas tout j'ai encore une série de trois flèches celle là celle là sont particulières regardez bien sûr j'ai aussi la grande la moyenne et la petite qu'est ce qu'il a de particulier quand je prends la grande j'ai déjà dessiné si je repars ici et je mets la même à l'envers je prends le trait droit j'épaissis mon trait je trace un trait bien épais entre les deux je prends le pot de peinture je complète et voilà j'ai bien une flèche import export ici maritime c'est en bleu que j'ai créé avec cette flèche vous pouvez faire la même chose avec le vrai mini graph mais sur un logiciel c'est quand même intéressant mais ce n'est pas tout vous allez voir autre particularité de celui ciel les couleurs vous allez voir pour commencer j'efface je prends la couleur noire un trait tout à fait normal à deux voilà je trace trois cercles pourquoi parce que je vais utiliser maintenant la fonction couleur tout à l'heure on a utilisé rapidement maintenant je vais insister dessus d'abord je prends le pot de peinture je prends ici le bleu et je mets mon premier cercle en bleu alors la particularité c'est que normalement dans les logiciels dit de dessin on commençait par une cinquantaine de couleurs et puis pour les plus performants vous avez des millions de couleurs or ici il s'agit d'un logiciel qui va vous permettre de produire les brouillons de vos croquets de schéma de géographie voire vos croquets au schéma de géographie tel que vous pouvez les présenter et que l'assistance comprennent votre démonstration ou que les élèves le reprennent comme un exercice c'est à vous de voir dans tous les cas je me suis fixé comme objectif de ne vous proposer en couleur que ce que vous pouvez faire avec une boîte de crayons couleurs normal à prix normal c'est à dire limité en nombre de crayons couleurs alors la première rangée ici correspond effectivement à une boîte de crayons de couleurs dites normal c'est que vous achetez en commerce de préférence quand même une marque je n'en dis aucune mais pourquoi parce que les marques les mines ne casse pas ce n'est pas tout vous allez voir vous allez voir mais voir quoi et bien dans ce deuxième cercle ici peu importe la taille du cercle je veux représenter cette couleur bleue en dégradé c'est à dire moins bleu que ça tout n'a été plus clair je veux pas fouiller dans toute ma boîte de crayons couleurs puisqu'elle est limitée et bien je reprends le même bleu je descends d'une rangée et j'obtiens le même bleu si avec mon crayon j'appuie moins et oui on peut aussi jouer sur les tonalités pour obtenir des dégradés de couleurs en appuyant sur le crayon premier bleu en appuyant moins deuxième bleu et pour finir j'ai envie d'appuyer encore moins troisième rangée c'est à dire que je caresse à peine ma feuille testé donc approuvé c'est trois fois le même crayon de couleur simplement une autre manière de dessiner sur le premier j'appuie ce deuxième très modérément et ce troisième à peine une petite caresse une petite brise sur ma feuille j'ai donc bien trois bleus différents je peux la faire la même chose avec le rouge regardez ici c'est en rouge je peux le faire en jaune aussi finalement avec n'importe quelle couleur pourquoi parce que la technique est la même c'est à dire je prends une couleur j'atténue sa tonneur son ton pour obtenir quelque chose de plus clair en appuyant moins et on appuie encore moins une telle était encore plus claire j'ai bien dégradé et ça ça va me permettre de choisir correctement les couleurs afin de pouvoir les reproduire le moment venu sur une feuille de papier pas de feutre évidemment ça n'a pas de sens crayon voilà une autre particularité de ce logiciel qu'on n'avait pas dans les logiciels traditionnels ce n'est pas tout on va voir alors pour poursuivre j'efface bien sûr et vous me direz on ne peut pas proposer un muni carto un logiciel sur l'alsace sans qu'on voit l'alsace c'est logique évidemment eh bien vous l'avez là l'alsace voilà l'alsace elle est là alors qu'est ce qu'elle particularité et bien sa particularité ici c'est que les traits que vous n'avez pas à dessiner qui existent déjà sont des traits qui forment des limites je prends le rouge par exemple je trace un trait rouge ici voilà je mets la partie haute en rouge la partie basse je peux la laisser en blanc et voir pourquoi tout à l'heure je mets les voisins en gris et l'étranger en gris je mets la france en vert et rouge et blanc c'est pas fait par hasard vert rouge blanc ce n'est pas le drapeau italien alors pour que ce ne soit pas le drapeau italien je vais mettre du brun voilà voilà rouge et blanc des couleurs de l'alsace bien entendu les alsaciens auront compris alors vous avez remarqué quand même à part ce que j'aurais dote que chaque fois que je clique dans une zone les traits de ma carte forme comme un barrage à la couleur que je donne c'est important c'est important parce que quand on produit rapidement des cartes ou des schémas on aime bien ne pas retracer le tout et que le pot de peinture serve à mettre de la couleur là on le désire alors j'efface tout ça pour montrer qu'on peut faire exactement la même chose avec le contour schématique qui est là contour schématique allez on va être très rapide on prend toujours mes deux traits alors ici le trait hop en haut en rouge et en bas il restera blanc je peux mettre évidemment pour plaire à tout le monde du marron tout autour voilà rouge et blanc et marron tour les limites que j'ai mises à l'intérieur du logiciel pour vous forme les limites de la couleur ça c'est très important vous avez on efface tout vous avez donc la possibilité d'avoir le contour schématique vous avez compris le contour de la vraie carte dite traditionnelle et par dessus de tout ces fameuses grilles dont je vous parle à longueur de temps si vous écoutez bien sûr mes youtube des grilles qui vous permettent de dessiner les contours schématique ici pas vu et un autre logiciel toujours gratuit sur mon site vous montre la technique pour le produire reproduire vous même donc les trois sont superposable pour n'utiliser qu'un seul alors attention si vous prenez par exemple ici le pot de peinture on prend rapidement le rouge toujours mon petit trait d'abord voilà j'y tiens je mets la partie haute en rouge et bien puisque j'ai les deux cartes le premier trait celui de la carte dite traditionnelle fait office de barrage si j'enlève le schéma c'est bien juste mais non parce que là c'est le schéma qui a fait barrage donc attention de bien choisir où le schéma ou la carte mais ce n'est pas tout on va voir tout de suite alors je commence bien sûr par effacer j'enlève ma grille ici je garde uniquement le contour schématique et voilà une autre particularité de ce logiciel lorsque j'ai envie de faire un croquis ici avec des contours schématique parfois il m'est difficile de représenter ou commence ou fini la zone montagnarde ou peut-être le vignoble et bien là j'ai une petite série de cartes que j'appelle un mini atlas où je peux retrouver effectivement l'ensemble de ces données prenons par exemple les régions dites naturelles voilà attention précision elle se superpose parfaitement la carte ici je suis dans un contour schématique je peux relever que avec mon crayon ici c'est une teinte marron je peux relever ici les limites des vosges attention parce que là ce sont les collines sous vos giennes donc voilà mes vosges hops et hops si j'enlève la carte je peux le mettre en couleur et voilà je remets la carte pour voir si c'est juste c'est juste voilà et ainsi de suite et ainsi de suite alors les cartes évidemment il y en a beaucoup il ya le relief qui recoupe exactement ce que je viens de faire c'est tout à fait logique on a aussi les principales cultures occupation du sol et c'est même zone protégée tout ça mais pour mieux le voir évidemment il faudrait qu'il n'y ait pas de couleur donc j'enlève les couleurs je peux laisser le tracé voilà j'ai remis le tracé donc voilà comment je peux construire mes croquis et mes schémas de géographie évidemment vous avez ici la partie légende avec laquelle vous allez compléter ici la zone écriture j'espère que vous allez l'utiliser pour vos brouillons de croquis et de cartes ou peut-être si vous en avez envie pour projeter vos croquis et vos cartes parce que vous pouvez enregistrer l'image c'est ici on clique dessus on enregistre l'image attention enregistrer l'image ce ne sont pas les cartes du mini atlas qui sont enregistrés mais uniquement ce que vous avez dessiné éventuellement écrit merci à bientôt